Alors pour parler de la jeunesse de ce livre, il est parti de différentes envies et de différentes nécessités. Il se trouve que moi je suis une ancienne professeure de français, j'ai enseigné peu de temps, j'ai enseigné un an et quelques semaines. J'ai démissionné de l'éducation nationale parce que justement j'avais eu un premier choc par rapport à la jeune génération qui venait juste après moi. Puisque quand j'ai enseigné j'avais environ 25 ans, donc ces jeunes gens finalement n'avaient qu'une dizaine d'années de moins que moi. Et premier choc de l'absence totale de codes en commun, de compréhension, de comment ils interagissaient. Et puis sans parler du choc des problèmes de l'éducation nationale mais qui est autre chose. Et donc après ma démission, c'est la question de l'adolescence d'aujourd'hui, des jeunes gens d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est resté beaucoup avec moi, qui m'habitait. J'avais envie de comprendre, j'avais envie de discuter. Et puis il se trouve qu'un petit peu par hasard, j'ai rencontré un policier qui était un ancien de la brigade des mineurs de Paris. Chose que je ne savais pas quand je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré pour un entretien, il m'a parlé de sa carrière. Et tout d'un coup, quand il m'a raconté ses années à la brigade des mineurs de Paris, ce qu'il me racontait, ces questionnements faisaient beaucoup d'écho et de résonance avec mes propres questionnements sur les jeunes gens d'aujourd'hui. Notamment aux questions de leur rapport entre eux, ce qui concerne la sexualité, de leur mode de communication, beaucoup par l'image, par Internet, par les réseaux sociaux. Du fait qu'il possédait le monde finalement différemment de nous, puisque ce monsieur est à peu près de la même génération que moi, ce policier. Et avec tout ça, je me suis dit, il faut faire une enquête. Moi, je ne suis pas une spécialiste, je n'aurai pas de réponse aux questions, mais comme ça se passe en ce moment, et que du coup, nous n'avons pas de recul pour juger ou jauger la situation, mais nous sommes des témoins directs d'une incompréhension. Et donc, il faut aller interroger cette incompréhension. Et donc, j'ai décidé de faire cette enquête. Pour cela, j'ai demandé des autorisations pour rencontrer des enquêteurs de la brigade des mineurs. Je voulais en rencontrer plein, le plus possible, des hommes, des femmes, qui auraient différents âges, pour qu'ils me racontent leur quotidien. Et je me suis dit que peut-être en prenant ce chemin-là, la brigade des mineurs, je pourrais jeter un certain nombre de fils rouges, de lumière sur les comportements des adolescents. Alors, la brigade des mineurs, on peut penser que c'est radical comme choix pour essayer de réfléchir aux jeunes d'aujourd'hui, ce qui est vrai, mais ils sont des observateurs sans filtre de la vie des jeunes gens. Et on n'y pense pas forcément, moi je l'ai découvert en les rencontrant, parce que quand ils ont affaire dans leurs enquêtes à ces mineurs, ils ont accès à toute leur vie. Oui, ça se matérialise par le téléphone, le portable, les ordinateurs, toutes les conversations, pour pouvoir comprendre les faits dont ils s'occupent. Et pour ce faire, ils doivent remonter à tout ce qui s'est passé avant, pendant et après. Et donc, ils lisent des kilomètres de conversations de jeunes, ils voient des kilomètres d'images de films qu'ils ont faits eux-mêmes, de ce qu'ils s'échangent, de ce qu'ils s'envoient, ils ont accès à tous les réseaux sociaux. Et c'est vrai que du coup, ils emmagasinent tous ces témoignages directs de la vie des jeunes gens. Parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est un âge où on communique peu avec les adultes, c'est un des traits de l'adolescence, parce qu'on se construit entre soi avec ses pères. Et donc, voilà, avec cette matière, j'ai rencontré une quinzaine d'enquêteurs de la brigade des mineurs, ainsi que le chef de la brigade, et j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Alors, plus que d'observer leur travail, c'était vraiment des dialogues, des discussions en tête à tête. C'était la parole, la parole des policiers. Et pour pousser l'enquête, j'ai aussi rencontré des gens d'autres milieux, mais dont les professions ont des rapports avec la jeunesse, alors des magistrats qui s'occupent aussi des mineurs, mais aussi des professeurs, une éducatrice spécialisée, une personne qui est bénévole chez SOS Amitié. Bref, avec toutes ces paroles-là, j'ai essayé de faire un cheminement, celui qui a été le mien, finalement, pendant que j'ai écrit le livre, c'est-à-dire à entendre toutes ces choses et essayer de les mettre en rapport les unes avec les autres. Quels sont, du coup, les deux grands thèmes majeurs qui ont émergé de cette enquête ? C'est la sexualité des jeunes gens. Les premiers chocs, ce sont extrêmement taux et extrêmement trash, sans forcément de rapport de jeu amoureux, dans une consommation. C'est ce qui ressort beaucoup des enquêtes, dans tous les milieux, souvent d'abord dans une sorte de légèreté, c'est-à-dire avec des jeux, les jeux entre les enfants, mais qui vont très très loin avec des actes très graves et qui, de ce fait, finissent à la brigade des mineurs parce que tout d'un coup, les victimes, les jeunes filles, souvent se posent la question de leur consentement. Est-ce qu'elles se sont demandées si elles étaient d'accord pour faire toutes ces choses, tous ces actes ? Est-ce que les agresseurs, les potentiels agresseurs, ont compris qu'elles étaient d'accord, pas d'accord ? Il y a tout un nouveau rapport à la réalisation de la sexualité. L'autre chose, très présente dans toutes les anecdotes, dans toutes les histoires qu'on m'a racontées, c'est qu'Internet est toujours là. Sans le diaboliser, parce qu'Internet, c'est un outil fabuleux de connaissances et effectivement, ces jeunes gens sont nés dedans et ils ont une chance, c'est une grande chance pour eux, mais ce rapport permanent à l'existence virtuelle, à être sur ces réseaux-là plutôt qu'à être dans la réalité, donc ce serait cette double existence, l'une prendrait le pas sur l'autre très souvent dans ces histoires-là, avec évidemment aussi tous les cas de... On filme tout, on prend tout en photo, on fait circuler les images et toutes ces images qui circulent, après, vont détruire souvent la vie des jeunes gens. Donc voilà, ces deux grands thèmes, la sexualité et le rapport à l'image, ont été omniprésents dans les témoignages des gens que j'ai rencontrés et je ne m'y attendais pas forcément quand j'ai commencé à faire ce livre-là. J'avais des pistes, mais moi-même, j'ai découvert progressivement que c'était de ça dont il allait être question de façon massive. Du coup, pour ce livre, alors c'est ni un guide exclusif pour les parents anxieux par rapport à leurs propres enfants, ce n'est pas non plus une espèce de catalogue d'horreurs pour montrer le pire de la société. Pas du tout, je pense que c'est vraiment... L'idée, c'est de se dire que nous-mêmes avons été adolescents, nous-mêmes avons autour de nous des jeunes gens, que ce soit nos enfants ou nos neveux, nos nièces, ou simplement les jeunes qui grandissent autour de nous. Et nous sommes tous extrêmement concernés par leur devenir, puisque ce sont nos cadets, ce sont les futurs citoyens, et que cette sensation de gouffre entre eux et nous, quand je parle de nous, là, je réfère plutôt à ma génération, qui est celle juste d'avant, cette sensation de gouffre infranchissable en termes de compréhension, je pense que c'est quelque chose dont il faut se soucier maintenant, urgemment, parce que justement, ça se passe maintenant, on n'a pas de recul, mais pour assumer peut-être notre rôle de guide et de protecteur pour plus tard, puis simplement pour comprendre le monde qui se construit autour de nous. Et notamment, cette obsession de l'image, de la mise en scène, de montrer ce que l'on est uniquement parce que l'on donne à voir sur notre prolongation nous-mêmes, ce sont ces réseaux sociaux, peut amener à une vraie crise d'identité, à une crise de construction de soi, et c'est vrai que, dans tous ces entretiens, très vite, une fois que les gens m'avaient raconté un certain nombre d'histoires, qu'ils m'avaient raconté toutes ces choses-là, on pouvait discuter des heures sur, non pas notre, enfin oui, notre inquiétude, mais en essayant de comprendre, mais alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et ça, c'était passionnant, et je l'ai rencontré chez tous les gens que j'ai interviewés, les différents milieux professionnels, chez tout le monde, comme si, d'une certaine manière, on était tous d'accord de notre incompréhension, en tant qu'adultes. Et du coup, par ce livre, ce que j'espérais faire, maintenant qu'il est fini, ce serait de prolonger cette discussion que j'ai eue avec tous ces gens que j'ai rencontrés, avec les lecteurs, et qu'on s'en soucie tous ensemble. Sous-titrage ST' 501